et nous sommes repartis pour notre petite aventure en apocalypse avec notre médecin increvable plus ou moins honnêtement ouais j'adore j'adore ce qu'on m'a fait je regardais j'étais en train d'éditer les dernières vidéos récemment c'est abusé c'est très très abusé ce système de le système de relic conspans très très étrange super étrange ça fonctionne encore ou pas à regarder alors qu'on est full vie c'est pas logique vous savez le problème ce que ça fait vous voyez que le la vie là elle clignote en blanc et j'ai eu un peu le même effet où les boeufs en fait clignotent c'était avec quoi c'était avec je n'ai pas le mutagène faudrait que je le retrouve bon bref c'était un mutagène pareil en fait que je mettais sur l'arme il s'activait quand j'avais moins de 50% de vie et je crois en fait c'est ce qui se passe c'est que le mutagène le le boeuf en fait clignotait parce que la vie elle fait que plus ou moins monter est ce que ça marche avec ça ouais même ça on voit que ça ça monte doucement parce que la vie elle doit faire ce genre 50 49 50 49 je pense c'est bête qu'on puisse pas voir notre vie en temps réel c'est con ça il n'y a pas il y'a pas de moyen de mettre genre des chiffres sur la barre ça c'est bête ça il faudrait des choses des options pour ça genre il y a plein d'options pour cacher les trucs mais bon c'est des trucs du jeu quoi honnêtement que c'est un peu un peu chaud de pas les mettre mais mais ouais ils auraient dû faire ça enfin bref en gros je pense ce qui se passe c'est que notre vie doit faire vu que je perds jamais les boeufs genre au dessus de ma de 50 enfin moi moi ma vie elle est allée à 135 elle est pas elle est pas exactement à 100 bref nous on avait fait la complainte donc on va à on peut retourner là le blocage filet trip ce que nous on n'a rien fait en fait de ce côté là là on a fait vraiment surtout ce côté là bas dans un sens on peut peut-être essayer d'aller trouver le boss de fin comme ça on peut voir on peut voir ce qui nous manque mais ouais c'est assez intéressant ce qui se passe je crois que c'est ça c'est en gros si imaginons qu'on a 100 pv notre vie elle est limitée du poids 50 et ça doit faire 49 50 49 50 sans cesse ok là je suis quasiment sûr que ça fasse c'est en train de faire ça en fait cra la lumière ça fait l'illumination là de du casque alors je suis allé regarder il y a un truc à faire avec le casque il faut parler à ntc façon j'allais le garder tout le long de honnêtement j'allais j'allais le garder tout le long tout le long de l'aventuré dans le ici mais ouais il y a un truc à faire oh bonjour je vais tuer les petits là parce que ils sont chiants oh merde je suis accroché oh pas bon oh putain regarde toi j'ai pris la tourelle dans les mains au lieu de la poser ah ah on est bon on est bon on est bon il nous a putréfié salope C'est bizarre dans l'autre zone, parce que là on dirait qu'elle tire des boules de feu même de loin, et même sur les trucs qui volent alors qu'elle le faisait pas sur les autres créatures volant, c'est un peu étrange, je comprends pas trop. Oh, il y a un coffre. Très bien. Ah, créatures. Aïe. Moi, je lui prends méga cher. Je lui prends méga cher même de la tourelle en fait. Là, honnêtement, ils ont vraiment, vraiment bien codé la tourelle. Elle fait quand même très très mal, parce que moi j'avais vraiment peur qu'elle fasse plus rien, quoi. Genre, j'ai envie de dire, elle est assez puissante. Elle est assez puissante pour être une arme en elle-même, vous savez, pour la porter et tout ça. Voilà. Je vais voir s'il y a pas un objet en haut. Pas bien. Vous savez quand on la porte et qu'on tire avec, tout simplement ? Je crois qu'elle est vraiment assez puissante pour ça en fait. Et si après on utilise, du coup, l'ingénieur en soi, on peut la surcharger. Donc on peut en faire notre course principale de dégâts. Je suis quasiment certain de ça. D'abord. Tu nous donnes des objets ou pas ? Non. Encore un. C'est fini ? C'est quoi ça ? Ah bah ça doit être le boss de fin. Je pense. Ouais, je pense. Il faudrait qu'on mette de l'expérience en plus. Si on n'a qu'un boss, on va peut-être pas mettre de l'expérience en plus. Parce que ça dépend, ça risque de prendre du temps de faire le boss. Est-ce qu'on a un monde avant à galoper ? Oui. Oui, 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 oui. Ok, on peut mettre l'expérience en plus. On peut mettre ça. La chèvre qui joue de la flûte a dit que le gros arbre n'était pas loin d'ici. Non. Oh, non. Le chèvre qui joue de la flûte. La chèvre qui joue de la flûte. ah ça va être un peu long je me rappelle plus exactement ce qu'il faut faire c'était chaud attend je viens de remarquer qu'on peut changer les ordres il ya l'icône qui changent quand on appuie seulement une fois dessus on va la rappeler que j'ai remarqué ça la dernière fois mais j'ai pas vraiment trop pris le temps de réfléchir alors c'est quoi ces boeufs maintenir déploie immédiatement l'arme dans les mains du joueur appuyé deux fois l'arme restitué rendant les munitions les munitions d'armes lourdes se regènent en raison de 1.5 chaque seconde il est possible de déployer les armes lourdes ici on va que ça pense à l'émission c'est ce que l'émission celui de la tourelle capable de viser et attaqueront les priorités les cibles du joueur appuyer pour activer la visée autonome à ok donc les tourelles capable de viser attaqueront en priorité les cibles du joueur et appuyer pour activer la visée autonome putain ils ont même pensé à ça quoi vous voyez là il y a un je crois que ça c'est la visée autonome ça vise ce que ça voit direct et ça ça doit être ce que je tire ce que je vise moi putain c'est fou ils ont oh la la merde je suis désolé mais il y a des jeux avec ce même type de de classe où c'est des genres d'ingénieurs et tout machin avec des tourelles et c'est c'est pas aussi bien fait putain ah on en est loin on en est loin 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 d'ingénieur tu te dis ouais ça va c'est juste un mec qui pose une tourelle alors pas du tout alors pas du tout c'est pas un mec qui pose une tourelle c'est un mec qui peut poser une tourelle qui peut prendre sa tourelle dans les mains tout le monde même si vous n'êtes pas ingénieur vous pouvez prendre la tourelle dans vos mains vous avez plusieurs types de tourelles vous pouvez dire à la tourelle de tirer auto en autonome sur tout ce qui bouge ou alors de viser ce que vous visez vous ah ouais non c'est un c'est bien il y en a des options pour la tourelle putain tout ce qu'il nous faut quoi donc ouais c'est bien on par exemple on peut genre si on est contre un boss on peut lui dire de se concentrer sur ce qu'on tire donc du coup si on tire que sur le boss la tourelle tirera sur le boss aussi ça me permet de savoir où il va c'est pour ça que je lui mets la tempête je crois pas que c'est on est censé l'utiliser comme ça mais pourquoi pas ah ouais non ça il faut des clés on les a pas récupéré encore ah putain je suis content de mon build c'est abusé enfin quand je parle du build c'est pas vraiment les classes parce que les classes je peux plus ou moins utiliser ce que je veux mais c'est surtout le le système d'accessoires et de fin d'amulette d'anneaux les modes c'est le mélange de ça en fait surtout que j'aime bien j'aime beaucoup c'est surtout ça que j'aime beaucoup après bien sûr le coup du médecin qui rend la chose encore plus op merci énigme par où il passe ok par la droite si vous avez vraiment du mal à vous à combattre et tout ça que vous mourrez souvent je dirais à la limite faites pareil et si vous avez encore du mal vous rajoute vous faites médecin alchimiste je pense on peut voir si je fais ça ah elle le protège c'est ça ah ok là elle tire plus si je fais ça ah mais merde mais c'est explosif elle aime pas trop les toits en fait les plafonds voilà je dirais alchimiste alchimiste ça permet d'avoir des buff qui durent encore plus longtemps des trucs comme ça après j'aime bien alchimiste en premier pour les concoctions là on peut en mettre genre quand on est au max je crois que c'est trois de plus je crois que c'est trois concoction de plus donc quatre en tout c'est pas mal de jouer comme ça mais du coup vous auriez vous aurez pas le fait que la relique en fait revienne aussi facilement là cela la relique là c'est complètement abusé je vais pas dire hop il y a un coffre là on est d'accord que c'est complètement abusé là on est d'accord que c'est complètement abusé là on est d'accord que c'est complètement abusé ce qui est bien c'est que le build il est pas lié c'est plutôt de la survie en fait le build il est basé sur la survie et les dégâts sont très potables entre le saignement les dégâts de 30% on l'a augmenté là c'est ça l'étreinte de la mort pourquoi des fois tu n'arrives pas à tirer je comprends pas il y a un truc bizarre avec les machins volants il y a un truc bizarre il y a un truc étrange on va changer la tourelle on va changer la tourelle ok on va aller voir là bas oh putain il faut faire un saut ah depuis que je suis tombé je fais plus trop confiance au saut en fait C'est une des clés Alors je sais qu'il y a deux clés Je sais plus exactement où on utilise Oh mon dieu Je me suis électrocuté Ce qui m'a tué c'est ma tourelle qui me tirait dessus Et mon électrocution Là c'était le suicide L'anneau du chat il a kick Ah bah tiens on peut monter Je sais plus On va prendre l'autre clé Je sais plus laquelle c'est Je crois que quand je l'ai fait en cob J'ai utilisé les deux clés Mais la première fois j'ai utilisé mon set des clés Je sais plus exactement comment ça fonctionne Oh Oh Ouais comme je dis Vous pouvez complètement Panger l'équipement Genre des armes à feu Vous pouvez retirer à la limite Oh yes Vous pouvez retirer L'anneau du chat L'anneau du chat si vous aimez pas Merci 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 C'est parti C'est parti. 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 Je crois qu'on l'a buggué. Il paraît qu'il y a des ennemis qui bug à cause des debuffs. Et là je crois que c'est ce qui vient de se passer. ok putain oh pas bon oh on est pas mort intéressant attends t'as un regen ou quoi parce que en fait on aurait dû le tuer je pense allez putain ce truc de titubé là comme un débile on gav ah je t'ai mis saignement parfait ah oui on peut lui tirer dessus pendant qu'il fait ça non on va ah c'est bon on va on va on va on va on va Aouh ! C'est bon. Ah ! Un simulac ! C'est fini. Ça c'est parce qu'on l'a déjà fait j'imagine. Oh ! Tu vas me dire que... Parce qu'il y a eu une mise à jour de 2.5 MO je crois. Ou KO. Très petite. Et j'ai jamais eu de récompense quand j'ai déjà fait un boss comme ça. J'ai jamais eu de simulacre en fait. Est-ce que ça serait pas ça qui a été rajouté ? Hum. Bon on a 9 reliques encore. C'est bien. Ah ! Le coup du saignement hein ! Vous mettez saignement un peu par-ci par-là. Vous attendez. Vous faites le tour. Hop nickel. Pas de problème. Bon du coup est-ce que ça vaut le coup de vraiment faire le tour là. Je me rappelle plus exactement. Faut trouver le moyen de descendre en fait. C'est lave. Tout ça. Trouver la clé race. C'est peut-être par là-bas. Est-ce que j'aimerais bien qu'on puisse mettre... Des debuffs ou des effets quand la tourelle elle tire. C'est pas mal le ralentissement de la... Des trucs. Plus le bâton. Plus le bâton. Rien. Et voilà. Bon on trouve pas hein. J'te ?! Un peu chiant. Oh merde C'est un gros C'est bon je crois que j'ai le plus Ouais Ouais y'a un gros bon c'est pas grave on a pas le temps On a pas le temps On va aller par là Donc du coup on a deux simulacres Mais je serais pas étonné que ça soit La petite modification Ah c'est bon aller Je serais pas étonné que ça soit ça en fait Qu'ils aient changé Parce que j'ai fait plusieurs fois des boss de région Comme ça c'est le boss de fin en fait De la région Et j'ai jamais rien eu Juste un point de trait c'est tout Une fois que vous avez la récompense C'est juste un point de trait T'es sérieux Maintenant j'ai l'habitude de foncer dans les Dans les murs C'est quoi ça ? C'est ça c'est ça ? Coffre ornementé Objet de quête Ah attendez je crois que quelqu'un m'en avait parlé Le coffre vient de l'au-delà de la mer Un humble héritage d'une époque antérieure Et celle L'impératrice même Et même de Yaesha Les dorures et les cussons sur le couvercle Ont été ajoutés Bien plus tard à la demande de Ginette Je crois que On peut l'ouvrir Mais je crois que le mieux c'est de pas l'ouvrir Pour une récompense Je crois qu'il y a quelqu'un qui me parlait de ça En stream C'est la première fois que je trouve ça Ça tue Ah du coup la clé C'est pour le coffre Bon bah nickel Je peux passer par là ? Oh la vache D'accord Donc c'est comme ça Ça marche Je suis content Bon bah on va ouvrir la porte Et on se casse Et je crois qu'on doit la rendre à quelqu'un Pour une récompense Bah nous ce qu'on va faire C'est qu'on va la rendre On va la rendre Parce que la trouvée Et trouver la clé En fait c'est pas très très compliqué Donc c'est quelque chose Qu'on va faire Qui garde facilement Mais par contre Retourner un NPC C'est relif On a un archer Non attend On va faire C'est par là On va faire On va faire On va faire On va faire On donne des pierres parfaites là, sympa, ça doit être surtout lié à la... à la difficulté. On est royal, plus 3, solide, plus 4, parfait, plus 1. Santé, on est à plus 7%, on est à 142 santé. Là c'est pas mal ça. Vu qu'on a un bouclier là qui fait 25% de notre vie, c'est bien. 500. Ah là j'avoue le coup, 500, ouais ça ferait 750. Ça vaudrait le coup de changer... C'est chiant parce que ça vous fait aller dans l'inventaire toutes les 3 secondes, mais changer l'amulette en fait. Pour 50% d'argent en plus. Comment je reviens ? Par l'eau ? On a combien d'argent ? 12 000. Bon après ça va. Ouais. De toute façon, vu que j'augmente plus grand chose là, c'est pour le moment que ça va. Si jamais je veux augmenter un truc, on va dire que je peux, au max. Alors si c'est un mutagène, c'est à peu près 4000. Entre... je crois que c'est 4500, 4000 quelque chose comme ça. On va dire un tout petit peu moins de 5000. Si jamais je veux augmenter une arme, je pense que je peux avec 10k, je crois que c'est suffisant. Pour faire jusqu'au niveau max. Donc voilà, si jamais on veut monter un truc, on peut. Alors, on a... On a quoi faire ? Donc faudrait aller parler à NPC, je sais pas exactement où. Bon on est retour là, on va s'arrêter parce que sinon l'épisode doit être trop long. Je chercherai la chèvre et tout ça, et tout le reste des NPC la prochaine fois. Donc ouais, bah c'était cool. C'était une bonne aventure, on a récupéré un coffre. Bah c'est la première fois que je le récupère le coffre. On a deux simulacres. Tiens, on va augmenter notre énigme à 10. Qui est là. Comment ça va ? Donc énigme niveau 10. 1125. Arme ultime. Alors, on est à... Ouais, très bon dégâts. En fait très bon dégâts. Je crois que j'ai aussi ma masse qui est niveau 9, ouais. Par contre les masses et tout ça, les armes au corps à corps, vu que c'est un peu secondaire, je les prends pas. Mais ouais, la deuxième arme que je voudrais peut-être augmenter, ça serait... La mitraillette, mais je suis pas complètement certain que ça soit très très utile pour moi. Je pense qu'il me faut un truc qui tire fort, qui fasse mal et qui soit un peu lent. Parce que la mitraillette, avec du saignement, c'est peut-être pas vraiment le meilleur des choses. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Je pense pas que ce soit très efficace. Alors peut-être quelque chose de précis en fait, qui puisse tirer de loin. Mais je vois pas trop de quoi. Parce que les armes de boss, je peux pas mettre de mode dessus. Donc ça m'embête un peu. Je suis pas très fan en fait des armes de boss. Même si elles sont très bien. Même si elles sont extrêmement bien. Mais ouais. Les arcs, bof. L'arbalète, elle fait beaucoup trop de... Elle est trop lente. Après les armes de bas, je sais pas trop. Il faudrait des armes qui ont... Pas précises en fait. Je sais pas trop quoi prendre. Genre il y a celle-là, il parait qu'elle est pas mal. Mais elle surchauffe je crois. Ouais. Elle a surchauffe, précision de l'arme. C'est la meilleure mesure que vous maintenez le tir. C'est pareil que ce que j'ai en gros. Le Wrangler en 1860. Il y a beaucoup qui aiment bien cette arme. Très bien. Rappelle-toi. Les choix que tu fais là dehors. Vont te hanter toute ta vie. Mais en fait faut rester... Faut vraiment rester... Sur la cible. Je sais pas. On pourrait tester. Je pourrais peut-être l'augmenter à 15. Et on teste. On teste un peu. Allez on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Ciao ciao.